Hola chicos, c'est Noëlla. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, une vidéo spéciale rentrée. Ouais, ça y est, on est tous repartis pour une nouvelle année scolaire ou de boulot. Voilà, les vacances, c'est fini, on le sait. C'est triste, mais c'est la vie. Et du coup, j'avais envie de vous faire cette petite vidéo un peu particulière qui change un peu de l'ordinaire pour vous présenter mon setup, mon nouveau bureau dans lequel je vais pouvoir me filmer. Et une grosse surprise d'ailleurs parce que je vais pouvoir enfin vous faire des vidéos un petit peu différentes. Surtout, ça va intéresser vous les filles. J'aimerais vous présenter un petit peu des vidéos lifestyle comme je vous en avais parlé il y a quelques temps, mais c'est vrai que je ne l'ai pas encore fait. Et là, je me sens d'attaque, vous voyez. Je suis motivée, j'ai trop envie de vous partager plein de choses de mon quotidien. Et là, on va commencer dans ce nouveau format de vlog. Je vais vous présenter ma petite maison, même si vous la connaissez dans mes 24 heures challenge. Je ne vous ai jamais montré mon dressing, mon bureau. Ma cuisine, des petites recettes, des petites idées. Donc là, aujourd'hui, le thème de cette vidéo spéciale rentrée, forcément, c'est la rentrée. Donc, je vais vous dire des petites anecdotes et vous présenter mon petit setup. Voilà comment je filme mes vidéos, etc. Avant toute chose, j'espère que vous avez passé une belle rentrée pour la plupart d'entre vous qui sont à l'école, à l'université, au collège, au lycée ou ceux qui travaillent comme moi, qui ont un travail et qui ont repris. L'été est terminé. C'est vrai que ça... Franchement, moi, j'ai du mal de me dire que l'été, en fait, il est passé à une vitesse incroyable. Il est où l'été ? Il est parti. Il pleut, il ne fait pas beau. Pourtant, j'habite dans le sud. Normalement, il me fait beau. Mais alors là, je peux vous dire, il fait gris. Si je n'avais pas la ring light, on ne me verrait même pas. Mais voilà, en tout cas, j'espère que vous avez passé une super rentrée. Et moi, c'est reparti pour des vidéos, comme promis. Et on attaque cette vidéo. Voilà, donc on se retrouve dans mon nouveau bureau. Ici, c'est mon petit coin de travail où j'ai mon ordinateur, mon maquillage. Et en gros, c'est ma coiffeuse et mon bureau en même temps. Et vraiment, je vous en parle parce que c'est un super setup que je me suis fait. Je kiffe. Parce que ce bureau, il est parfait et adapté pour moi vu que j'ai des problèmes de dos, des problèmes de cervicales. Parce qu'avant, quand je faisais mes montages, et sachez que les montages vidéo, je ne vais pas vous mentir, ça prend facile 24 heures. Je me mettais ici, sur mon canapé. Et en fait, je posais mon ordinateur sur la petite table. Et honnêtement, ça casse le dos. Et j'avais grave des problèmes de dos. Je fais que la l'ostéo. Et c'est vrai que je recherchais un bureau vraiment ergonomique qui me permet d'avoir une position confortable. Mais en même temps, de pouvoir travailler dans un grand espace. Parce que c'est vrai que je manquais d'espace. Donc, j'ai trouvé ce bureau chez Flexispot, qui est un bureau réglable en hauteur. C'est juste génial. En fait, il permet de se régler au niveau de la hauteur par rapport à votre siège. Donc ça, c'est super pratique. Parce qu'on peut aussi l'utiliser debout pour ceux qui aiment bien dessiner ou faire des peintures. Donc, je vais vous montrer. En gros, ici, on le branche. Donc, c'est un bureau électrique. On a dû monter les pieds. Donc, il y a les pieds ici qui sont réglables jusqu'à 127 cm. C'est énorme. Entre 62 cm et 127 cm, c'est énorme. Je vais vous montrer ça. En gros, ici, il y a un panel de touches. Donc là, ici, c'est pour monter. Vous voyez, ça monte et ça donne le nombre de centimètres auquel je suis. Donc, je peux aller jusqu'à 127 cm, les gars. 127 cm, c'est énorme. C'est la première fois que je le fais, en plus. Regardez-moi ça. Bon, je vais pas aller trop haut. Mais si j'étais grande, pourquoi que c'est à ma taille, là ? Mais en gros, si je veux faire, par exemple, des peintures, je peux le baisser un peu plus. Parce que moi, je suis pas très grande. Mais en gros, ici, je peux mettre un chevalet. Et ça me permet, en fait, de peindre, de faire ce que je veux ou de me maquiller, de mettre le miroir et de me maquiller debout. Ça, c'est juste énorme. Et le régler, donc, aussi en position, donc, forcément assise, où je peux le mettre vraiment à ma taille. Non, mais je vous jure, c'est une tuerie. J'avais jamais vu ça avant. Voilà. Donc là, je vais le baisser. Là, on va dire que c'est à peu près ma taille. Je peux le baisser encore. Je peux le monter. Je peux vraiment faire en fonction. Et ici, en fait, sur les touches, donc, on a la position à monter et descendre. Mais on peut aussi enregistrer des positions automatiques. Si vous utilisez ces touches, vous pouvez enregistrer une position 1, une position 2, une position 3. Mais en gros, je vais le monter au max. Vous allez voir. Et là, je vais mettre 1. Et il va se remettre en position assise, celle que je préfère, que j'ai enregistré moi. Donc ça, vraiment, c'est ingénieux. Je trouve que c'est super ergonomique. Ça évite les problèmes de dos. Ce bureau, il est génial. C'est le modèle ECW5. Et c'est vraiment le top parce que, en fait, vous avez un plateau adaptable. Vous pouvez choisir un plateau plus grand si vous préférez. Moi, j'ai pris cette taille, ça me va. Mais les pieds, ce qui est bien, c'est qu'on peut les régler hauteur et le WC. Mais on peut aussi le rendre plus grand si vous le souhaitez, si vous voulez changer de plateau. Ça, vraiment, c'est pas négligeable. Et du coup, aussi, avec le bureau, moi, j'ai commandé du coup ce siège ergonomique. Donc c'est un fauteuil roulant, vous connaissez. Comme tout bureau, mais sauf que celui-ci, il est particulier parce qu'il a les accoudoirs qui sont adaptables. On peut les monter, les baisser. On peut régler forcément la hauteur si vous préférez le monter et le descendre. Et il est ergonomique, du coup. C'est vraiment adapté pour les personnes comme moi qui ont du mal, en fait, à rester toujours en position assise. En fait, ce bureau, donc, vraiment, c'est un kit très idéal pour les personnes qui sont en télétravail. Pour les personnes... Ok, je l'avais mal remis. Ou les personnes qui, comme moi, travaillent à la maison, qui ont besoin d'un bureau qui est vraiment adapté pour quand on est souvent en train de travailler sur l'ordinateur. Et je vous garantis que c'est pas du luxe. Mais aussi pour les personnes qui adorent se maquiller, qui aiment bien avoir une petite coiffeuse. Vous pouvez rajouter après des rangements dessus. Il y a largement la place. Ou mettre même des meubles sur les murs. Moi, c'est ce que je vais faire de toute façon pour pouvoir mettre tout mon maquillage ici. Pour l'instant, je l'ai rangé comme je pouvais. Mais j'ai pas encore fini. Mais en tout cas, je suis vraiment ravie de ce bureau, qui est pour moi un des meilleurs que j'ai jamais vu. Et ça, honnêtement, même pour les entreprises, pour les personnes qui ont des entreprises, c'est un bon investissement pour avoir des bureaux au top. Je vous ai mis tous les liens en description pour pouvoir regarder. Déjà, je vous ai mis le lien du modèle que j'ai acheté. Mais aussi les liens du site. Vous verrez que Flexispot, c'est vraiment une entreprise qui crée uniquement du matériel ergonomique pour les entreprises. Et aussi pour les particuliers qui veulent avoir du bon matériel de travail. N'hésitez pas à aller voir. Je vous recommande à 2000%. J'ai voulu tester ce bureau et honnêtement, j'en reviens pas. C'est une tuerie. Ce bureau, d'ailleurs, a une capacité de charge de plus de 100 kg. Donc, vraiment, vous pouvez poser ce que vous voulez dessus. Il n'y a aucun problème. J'avais envie de vous partager ce petit unboxing, si on peut dire ça. Même si je n'ai pas montré le montage parce que c'est mon père qui me l'a fait. L'unboxing, en fait, il a été très simple. Mon père avait une notice d'utilisation en français qui a été très facile. Il n'a pas du tout galéré. J'avais envie de vous le présenter parce que c'est vraiment, pour moi, un bon plan vu qu'il y a des promotions sur le site. Et ça vaut le coup, ça vaut le détour, ça dure dans le temps. Et vraiment, ça, je pense que je vais le garder plusieurs années. Ça va grave me servir. J'ai juste hâte de déménager ou d'agrandir ma maison, pouvoir vraiment avoir la place pour m'installer confortablement. Parce que c'est vrai que là, j'ai pris un petit coin chez moi. Mais j'ai hâte aussi d'avoir un coin bureau vraiment dédié à ça. Où je pourrais peut-être même mettre ma coiffeuse plus d'un autre côté. ou mettre un meuble où je mettrai tout mon cosmétique. Et faire vraiment un espace bureau ici. Sinon, c'est la fin de cette vidéo. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'à la fin. Ça fait plaisir de vous retrouver. Et j'espère qu'on se retrouvera dans une prochaine vidéo. Je vous dis à bientôt !